Aujourd'hui, on quitte le plancher des vaches et on s'élève dans le ciel pour parler de votre prochain drone, le DJI Mini 3 Pro. Intro ! DJI, vous savez, occupe actuellement une place de choix sur le marché du drone grand public. Un succès que l'entreprise doit principalement à la qualité de ses produits, mais aussi et surtout à leur pluralité. Peu importe en effet vos besoins ou vos exigences, il y a forcément un drone qui vous correspond. Et la question que vous vous posez sans doute, c'est de savoir où se positionne le DJI Mini 3 Pro. Eh bien, bonne nouvelle, on va y répondre tout au long de cette vidéo. Le DJI Mini 3 Pro est donc équipé de 4 bras, des bras se terminant sur des rotors et des hélices. Tout comme le DJI Air 2S ou les Mavic, ses bras peuvent pivoter pour se replier contre le corps du drone. Dans cette position, le Mini 3 Pro ne sera pas beaucoup plus grand qu'un smartphone, enfin, s'il en met de côté son épaisseur. Ce faible encombrement et ce poids limité sont clairement les plus beaux atouts du drone. Le DJI Mini 3 Pro n'aura aucun mal à se faire oublier une fois glissé dans un sac ou une sacoche. Il pourra donc vous accompagner partout. C'est clairement un atout, d'autant que DJI n'a pas fait autant de compromis qu'on pourrait le craindre. Côté capteur, par exemple, l'offre est finalement assez généreuse. Deux capteurs à l'avant, deux au-dessus, deux en dessous, le Mini 3 Pro sera capable d'avoir une vision périphérique de ce qui l'entoure. D'autant que les capteurs placés au-dessus pourront aussi surveiller ce qui se passe à l'arrière. En revanche, le DJI Mini 3 Pro n'est pas équipé de capteurs sur les côtés. Cela veut également dire qu'il ne sera pas capable de repérer les obstacles en se déplaçant latéralement. La connectique va droit à l'essentiel avec un slot pour carte micro SD et un connecteur USB-C placé à l'arrière. La batterie reste bien entendu amovible. Il sera donc possible d'enchaîner les sessions de vol en jonglant avec plusieurs accumulateurs. Ici, et comme je l'ai indiqué un petit peu avant, vous aurez choix entre deux modèles. Les batteries Intelligent Flight Battery, dotées d'une capacité de 2453 mAh et pesant 80,5 grammes. Ou bien les Intelligent Flight Battery Plus qui montent à une capacité de 3850 mAh, mais qui pèsent cette fois 121 grammes. Autre point intéressant, la caméra est montée sur une nacelle. Et non contente d'être stabilisée, elle pourra aussi pivoter vers le bas pour capturer de magnifiques vues du sol. L'amplitude sera comprise de 80 degrés à moins 135 degrés sur le tilt et de 30 degrés à moins 30 degrés sur le pan. Le DJI RC, soit le contrôleur fourni par DJI sur le pack le plus cher, s'est montré franchement efficace. Totalement autonome, il intègre un écran tactile ainsi que tous les boutons habituels. Soit deux sticks, un sélecteur de mode, un bouton de mi-sous-tension, un bouton de décollage, deux gâchettes, deux molettes et deux boutons placés à l'arrière. Il aura aussi pour avantage de ne pas nécessiter un smartphone, contrairement au RC-N1. Rien à dire au niveau de son autonomie, il pourra tenir 4 heures d'affilée avec une seule charge, ce qui sera bien suffisant pour épuiser par exemple les 3 batteries que vous aurez si vous achetez le pack Fly More Kit. Pas de problème non plus au niveau de la luminosité, la dalle reste lisible en plein soleil. Et histoire de vous donner un élément de comparaison, sur le tournage de cette vidéo, j'avais plus de mal à regarder ce qui se passait sur l'écran de mon Sony A7 IV que sur celui du contrôleur. Et au final, le seul point qui est un petit peu dommage concernant ce fameux contrôleur, c'est qu'on ne puisse pas installer d'autres applications dessus. La seule application que vous aurez à bord, c'est celle qui permettra de faire voler le drone. Mais c'est finalement dans le ciel que le DJI Mini 3 Pro révèle tout son potentiel. Positionnement entrée de gamme oblige, je m'attendais en effet à être déçu par ses performances, notamment en matière de captation vidéo. Toutefois, et même s'il ne va pas aussi loin que le DJI Air 2S qui m'accompagne depuis maintenant 6 mois, il reste particulièrement efficace dans cet exercice. Côté capteur, on retrouve un capteur CMOS de 1 sur 1,3 pouces avec une définition de 48 millions de pixels. L'optique est équivalente à 24 mm et elle ouvre à 1.7, avec une mise au point qui est comprise entre 1 mètre et l'infini. La vitesse de l'obturateur va de 2 secondes à 1,8 millième, avec une sensibilité comprise entre 100 et 6400 ISO. En vidéo, le Mini 3 Pro pourra atteindre la 4K avec une cadence maximale de 60 images par seconde, et plusieurs modes intermédiaires comme le 24, 25 ou encore 48 images par seconde. Il sera donc un tout à fait possible de réaliser des plans cinématiques, d'autant que le drone a un autre atout, l'intégration du dé Cinelike. Réservé jusque là au drone de gamme supérieure, le D Cinelike permet de filmer dans un format très flat, très désaturé et avec une dynamique plus étendue. Si ce format nécessite logiquement un travail d'étalonnage en post-production, il offre aussi plus de liberté et il permet au drone de produire des images de bien meilleure qualité. Alors bien sûr, rien ne vous oblige de filmer dans ce mode. En réalité, vous avez deux profils de couleurs, le D Cinelike et le mode normal. Un mode qui suffira à 90% des utilisateurs du DJI Mini 3 Pro. Cela étant, la présence du D Cinelike ouvre le champ des possibles et justifie à lui seul la présence du mot Pro dans le nom du drone. Autre point important et qui fera plaisir aux vidéastes, DJI va commercialiser des filtres ND afin de vous permettre de rester sur une vitesse lente en pleine lumière. Je n'ai malheureusement pas pu les tester. En vol, rien à dire. On retrouve toujours les trois principaux modes chers à DJI, soit le mode cinématique, le mode normal et le mode sport. Pour chacun d'entre eux, vous pourrez d'ailleurs modifier la sensibilité des sticks, ce qui est plutôt pas mal. Attention en revanche, car en mode sport, le drone sera beaucoup plus rapide et réactif. Il sera donc à réserver aux pilotes un peu plus chevronnés. Le Mini 3 Pro est en effet dépourvu de capteurs latéraux et il ne verra pas ce qui se passe à côté de lui. En outre, en mode sport, et j'insiste lourdement là-dessus, le temps d'arrêt est beaucoup plus long. Le drone répond en tout cas aux quarts de tour et il se montre très agréable à l'usage, même sur de longs vols. D'ailleurs, sachez qu'avec une des batteries fournies, vous pourrez tenir pas moins de 35 minutes dans des conditions de vol normales et plutôt autour de 28-30 minutes avec un petit peu de vent. En gros donc, avec les 3 batteries du pack Fly More Kit, vous pourrez voler pendant un total de 105 minutes, soit pas très loin des 2 heures. Ce qui suffira amplement pour se divertir, mais aussi pour capturer de magnifiques images vues du ciel. Pas de souci particulier au niveau de la portée, elle pourra atteindre plusieurs kilomètres. Maintenant, attention, car il sera quand même préférable de ne pas tenter le diable et de toujours garder un oeil sur votre drone en vol. Quant à l'altitude, elle est limitée sans surprise à 120 mètres en France. Notez en revanche que toutes les eaux ne sont pas sur un même pied d'égalité. Pour savoir à quelle hauteur vous pouvez voler, le mieux est encore de vous reporter à la carte de géoportail. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai sorti en début d'année une vidéo entièrement consacrée à la réglementation des drones de loisirs en 2022. Et vraiment, cette vidéo, il faut la regarder avant de vous en voler parce qu'il a quand même pas mal de règles importantes à respecter. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pourrez aussi activer les Master Shots. Ce mode vous amètra à l'heure de capturer une scène avec style. Le drone se chargera en effet de tout à votre place. Le suivi du sujet répond aussi présent. Il suffira d'entourer à l'écran le sujet que vous voulez suivre et de sélectionner le type de suivi pour l'activer. Avec deux choix ici, le suivi de face ou de dos et le suivi latéral. Dans les deux cas, le Mini 3 Pro se montre plutôt précis. Maintenant, attention, car si vous activez le suivi latéral, il faudra garder à l'esprit que le drone ne verra pas les obstacles. Oui, j'insiste là-dessus. Ce sera donc à vous de faire attention et de vous assurer de l'absence d'obstacles. Dans certains cas, il lui arrivera aussi de se décaler légèrement sur le côté. Et sinon, en prime, on trouve aussi d'autres modes que j'ai un petit peu moins testés, comme le mode POV. Le DJI Mini 3 Pro peut aussi prendre des photos avec une qualité honorable. Sans atteindre le niveau de piqué ou la dynamique d'un DJI Air 2S, qui bénéficie pour sa part d'un capteur de 1 pouce, je le rappelle, il sera tout à fait capable d'immortaliser avec panache vos prises de vue aériennes. Et si vous passez après par Lightroom, alors vous pourrez même corriger la plupart de ses défauts. Alors franchement, je pense que le DJI Mini 3 Pro porte plutôt bien son nom. De base, on a un drone qui est grand public, on a un drone qui est minuscule, qui est très compact, qui est mini. Mais de l'autre, on a aussi la présence d'options, de fonctions, qui le font lorgner du côté des drones un peu plus musclés de la marque. Alors je pense bien sûr à la 4K à 60fps, mais aussi et surtout au Disney Like qui change vraiment la donne. Et c'est finalement ce qui rend ce drone aussi intéressant, parce qu'il pourra vous accompagner tout au long de votre apprentissage. Et avec le Disney Like, vous aurez quand même de quoi vous amuser, une fois que vous maîtriserez un petit peu plus toutes les arcanes de la captation vidéo. Alors après, la question que vous posez sans doute, c'est de savoir quelle est la réelle différence entre le DJI Mini 3 Pro et le DJI Air 2S. Alors j'y ai partiellement répondu, le DJI Mini 3 Pro a pour lui sa compacité, son poids contenu. Maintenant sur le DJI Air 2S, on a quand même un capteur de 1 pouce, un capteur avec une très belle dynamique et qui du coup offre un meilleur rendu en vidéo et en photo. Voilà donc pour ce test du DJI Mini 3 Pro, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, surtout pensez à lâcher un petit like et à partager la vidéo. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous le faites, surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche. En ce qui me concerne, je souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501